Quand vous regardez ces images, quand vous regardez ces images, vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer. Vous sentez que le pasteur a pris directement un coup de vieux parce que la seule personne qui pouvait le comprendre, la seule personne qui pouvait le bercer, la seule personne qui pouvait l'aimer, la seule personne qui pouvait lui dire tu es le meilleur n'est plus là. Il dort, il se réveille le matin, il regarde à sa gauche, maman blanche n'est plus là. Ça là, ça te suit pendant au moins 5 ans. Tu es seul, tu es triste, tu peux prêcher, tu peux danser, mais au fond de toi, il y a un vide que personne ne peut comprendre. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez une espèce de racaillerie, de racailles plutôt, qui sont sur les réseaux sociaux avec un comportement démoniaco-satanico-sorcier qui lorsque nous prenons la parole, oh arrêtez maintenant, c'est bon. Quand vous perdez votre femme, vous ne voulez pas qu'on arrête de parler d'elle. Vous voulez que tous les jours, les gens parlent, que les gens se rappellent, que les gens se souviennent. Vous savez pourquoi ? Parce que vous refusez qu'elle parte aussi rapidement. Le pasteur Marcelo sera restauré progressivement, arrêtant de faire les buzz sur son état-fils. Pourquoi paraît-il si fatigué sur la photo qui a fait les buzz sur la toile ? Plusieurs facteurs peuvent être en cause. Il faut savoir que premièrement, il apprend à vivre seul. Pour ceux qui savent, le pasteur Marcelo a trouvé beaucoup de difficultés pour se marier, vu son appel, au mystère, ses exigences et son côté rigoureux. Cela lui a coûté beaucoup pour pouvoir s'engager finalement. Maman Blanche a été une femme en qui le pasteur Marcelo a beaucoup investi, spirituellement et moralement. Maman Blanche faisait tout. Le pasteur Marcelo ne recevait que les rapports et s'est concentré sur la prière, sur le message et au jeûne. Les trous étaient très profonds. Il partageait toutes ses journées avec Maman Blanche. Il dormait sur le même lit pendant près d'une vingtaine d'années. Elle s'occupait des enfants, des affaires, de l'organisation des activités pastorales de son époux. Tous ces cris du pasteur Marcelo lui étaient confiés en premier. Elle était une source de paix et des conseils. Ce n'est donc pas facile de surmonter ça aussi rapidement. Le pasteur Marcelo s'est restauré progressivement, arrêtant de faire les peuses sur son état physique. Sûrement, il en prière comme Job, en train de se ressourcer progressivement dans la présence des dieux. Ne les blessons pas deux fois. J'ai reçu ces photos venant de l'une de mes filles spirituelles qui m'a dit, en pleurant papa, prions pour le pasteur Marcelo. Et quand je suis tombé sur ces photos, je n'ai pas pu m'empêcher de couler des larmes parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Des gens ont pleuré. Le pasteur Marcelo a enterré sa femme et des gens sont passés à autre chose. Certains, dans sa douleur, se sont permis de pouvoir salir l'image de sa personne et de son épouse. Avec tant de cruauté et tant de méchanceté. Et j'aimerais dire aux chrétiens de prier pour le pasteur Marcelo. De beaucoup prier. Si son église peut prendre un moment de jeûne pendant un mois. Ou tous les ventredis, ou tous les mercredis. Vous jeûnez et priez pour votre pasteur. Pour vous retrouver, vous parler à Dieu. Afin que Dieu lui donne la force. Parce qu'il est dans une période où Satan réclame son âme. Où Dieu réclame son âme. Il est dans une lutte exceptionnelle. Et c'est vous qui devez le démontrer par votre soutien dans la prière. Nous connaissons des hommes qui perdent leur femme. La tristesse les amène à partir et à la rejointe. Dans les mois qui suivent. Ou dans les années qui suivent. Je refuse cela sur l'avis du pasteur Marcelo. Qu'est-ce que je peux dire au pasteur Marcelo ? Dans ces types de situations, on ne le dirait. Mais j'ai traversé cette épreuve. Pasteur Marcelo, Dieu est bon. Et Dieu restera toujours bon. Et c'est pour cela que j'aimerais dire aux gens de protéger l'image du pasteur Marcelo. Aller voir le pasteur Marcelo n'oblige pas à faire forcément une photo. Ce genre de photo, quand on les voit, elles ne nous aident pas. Nous qui les aimons, elles nous détruisent. Je demande à l'équipe de communication du pasteur Marcelo de vraiment protéger son image. Nous ne voulons plus voir ces gens d'image. Nous voulons voir toujours l'homme fort. L'homme qui reviendra. Le champion tout terrain. Le champion du monde. Qui reviendra. Le rêve de Maman Blanche était de vous voir aller jusque dans les confins les plus réculées du monde. Et aujourd'hui, vous devez le faire pour Maman Blanche. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de toute l'église de compassion. Et que Dieu vous amène à soutenir votre pasteur. Il en a besoin. Cette photo de notre papa tout nassi m'a vraiment fait mal. Vous savez, quand on vient de perdre un être cher. Lorsque cette personne n'est pas encore enterrée. Il y a du monde tout autour de nous. On ne nous ressent pas très très fort. Mais après l'enterrement, quand tout le monde est parti. Et que les vides commencent à se ressentir. Ça fait très mal. L'homme des dieux a vraiment besoin de soutien en ce moment. Besoin de nos prières. Pendant que tu souffres, au lieu que les gens te consolent. Ils te donnent des noms qui te blessent. C'est ça l'homme. Pendant que tu es dans le trou. Ils t'enfoncent davantage. Pendant que Job pleure la mort de ses enfants. Et la perte de sa santé. La perte de ses richesses. Les gens disent, tu as péché. C'est ça le monde mes frères. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions. Et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada